Bonsoir. Trois ans et six mois, c'est le temps qu'a passé Daniel Cablan-Duncan à la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce matin par Patrick Hachy, le secrétaire général de la présidence. Le vice-président Daniel Cablan-Duncan a démissionné de son poste. Quels sont les dessous de cette démission assez inattendue ? Quel est l'avenir politique de M. Duncan ? Ce sera tout à l'heure dans le Life Actu. Les maisons de placement d'argent sont désormais interdites d'exercer sur les territoires ivoiriens. L'ordre est venu du Conseil des ministres du mercredi 8 juillet dernier. 30 000 personnes en Côte d'Ivoire ont souscrit au service de cette structure. Qu'est-ce qu'une maison de placement d'argent ? Pourquoi ont-elles été interdites ? Quelle issue pour les souscripteurs ? Il en sera question dans notre petit débat. L'un est responsable d'une microfinance, l'autre est le directeur général de SICA Advisory et SICA Finance. M. Jacques Taubot et Daniel Agré seront aujourd'hui les invités du Live Talk. Débat d'idées, décryptage, informations, l'actualité telle que vous l'avez toujours souhaité. C'est maintenant dans le Life Actu. Bienvenue. Et pour en parler comme tous les soirs, en tout cas du lundi au jeudi, je suis très très heureux de retrouver la The Team, écrivait Z-E-T-I-M. Quelqu'un m'a posé la question. Et je vais commencer par ma droite. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu tout le week-end envie de commencer. Parce qu'en fait, je fais mes inculpes. Je vais vous ramener quelque chose. La dernière fois, je vous ai ramené de la musique. Après, on m'a dit que j'en avais ramené deux. Donc, je pense à... Mais je crois qu'au cours de la semaine, je vous dirai ce que j'ai pu ramener de mon week-end. À ma droite, il y a Sophie Aïda. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Comment ça va ? Shine, shine. C'est le petit surnom que les internautes lui ont donné. Élite brou bleu. Salut, Brice. En orange, aujourd'hui ? Oui, en orange. Il faut diversifier. Toute la saison. Toute la saison. La saison qui suit. C'est du saumon ? Saumon, oui. C'est du saumon. Je disais toute la saison. La saison qui suit. On va toujours parler ses couleurs. Élite brou bleu en jaune et Élite brou bleu en vert. Et vous avez le sourire de Rihanna Assis, juste en face d'Édith. Bonsoir, Rihanna. Bonsoir, Brice. Ça va très bien. Très bien. C'est la même coiffure ? Non, c'est pas la même coiffure. On diversifie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que la dernière fois, j'avais vu qu'Édith avait les... Oui, d'accord. Là, j'ai levé à droite, à gauche. Voilà. Et en plus de moi, le seul homme. Monsieur Serge Crochet est avec nous. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. Ça va bien. Merci. Ok. Bon, bah, écoutez, on est très, très heureux, comme on l'a dit, décryptage de toute cette actualité-là. Et pour démarrer ce Life Actu, il sera question de démission et celle du vice-président Daniel Cablan-Duncan. Édith, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Oui, il y avait quand même des rumeurs de démission qui circulaient depuis plusieurs jours au sujet du vice-président Daniel Cablan-Duncan. Mais on ne s'y attendait pas. Donc la nouvelle est tombée aujourd'hui, officiellement, à la suite du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce lundi 13 juillet. Et l'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence Patrick Hachy, qui a annoncé la démission officielle du tout premier, je tiens à le signaler aussi, du tout premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablan-Duncan, 77 ans, et qui a décidé de rendre le tablier après plusieurs années à servir comme vice-président pour ce pays. Les raisons, pour l'instant, on ne les sait pas. On a juste eu le communiqué de presse du vice-président, de l'ex-vice-président, qui a signifié des raisons de convenance, comme cela a été signifié. Convenance personnelle. On peut englober beaucoup de choses dans ce terme, dans cette expression de convenance personnelle. Est-ce qu'il s'agit d'un dépit, d'un épuisement à la tâche, ou peut-être d'une réaction à une promesse non tenue ? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations encore, auxquelles il faut trouver des réponses. Qu'est-ce qu'il dit concrètement, Edith Morceau choisi de son communiqué ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce communiqué-là ? Surtout le premier paragraphe, je vous le cite. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'avoir bien voulu finalement accepter, après plusieurs rencontres, la deuxième lettre de démission que j'ai eue à lui présenter, le 27 février 2020, pour des raisons de convenance personnelle, comme je l'ai signifié. Cette acceptation s'est traduite par sa lettre datée du 8 juillet 2020 et remise dans la soirée de la dite date, donc aussi le jour malheureusement du décès du premier ministre Amadou ou Amadou Gon. Et je prends également le dernier paragraphe où il a précisé également qu'il tenait surtout à signifier qu'en cette période de turbulence et de doute, je souhaite vivement que notre pays reste toujours une terre de justice, de paix et de progrès. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et patrie de la vraie fraternité. – Alors déjà, on va retenir, enfin, c'est-à-dire, on est la deuxième lettre, comme il disait. – Voilà, la deuxième lettre qui a finalement abouti à l'acceptation de sa démission. Il semble qu'il y a eu beaucoup de tractations, de discussions depuis le 27 février, donc date à laquelle il a remis sa première lettre. Et finalement, il décide d'arrêter de sa fonction. Je pense qu'il va beaucoup nous manquer aussi parce qu'on avait un vice-président qui, quand même, était assez compétent, qui a eu près d'une trentaine d'années d'exercice aussi auprès du président de la République, parce qu'il se connaît depuis la BCAO, depuis l'époque du président Oufwe, qui à l'époque, lorsqu'il prenait le président Alassane Ouattara comme premier ministre, à cette époque également, le président Alassane Ouattara avait souhaité que le vice-président Cablan Duncan le suive également dans ses tâches de premier ministre. – Quand vous dites, il va nous manquer, est-ce que vous pensez qu'on ne le reverra plus sur l'échiquier de la politique en Côte d'Ivoire ? – Après, je crains peut-être qu'il retombe dans l'anonymat, comme dans les… – Ou peut-être qu'il y a un… – Voilà. – C'est une décision stratégique ? – Peut-être que c'est une décision stratégique, mais bon, peut-être qu'il peut décider de retourner complètement dans l'anonymat. Mais au vu de son communiqué de presse, je pense qu'il a laissé beaucoup de réflexions entre les lignes. Je pense qu'il y a quelque chose à qui il se prépare. On verra bien dans les prochains jours. – D'accord. En tout cas, il va nous manquer. – Surtout, il va nous manquer. – Il va vraiment nous manquer. – Il avait un style assez iconique. – Il va beaucoup nous manquer. – Voilà, qui nous marquait régulièrement. – Il va vraiment, il nous manquera, il nous manquera. – Qu'on prenne qui pourra. Un autre sujet, pour poursuivre notre live facture. Bon, en fait, juste avant de terminer sur ce sujet-là, donc, dans la Côte d'Ivoire en ce moment ? – On n'a pas de vice-président et on n'a pas de Premier ministre. Et en plus, le président du Sénat est en convalescence hors du pays. – Et il y a un ministre de la République qui est aussi en convalescence, le ministre Amicia. – Le ministre Amicia également, le ministre de la Ville. – On leur souhaite plan de pré-établissement également. – On leur dit mauvais temps à la tête de l'État. – C'est un moment assez complexif. – D'accord. On poursuit avec un autre sujet. Je crois qu'on va parler sur le plan sécurité avec vous, Serge Prachy. On renforce le dispositif sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. – Oui, on renforce le dispositif sécuritaire au nord. C'est la nouvelle qui est tombée à la suite du Conseil des ministres de ce jour, lundi 13 juillet 2020. Donc, ça porte sur un projet de décret au titre du ministère d'État, ministère de la Défense. Le Conseil a adopté ce décret portant création de la zone opérationnelle nord. Alors, la zone opérationnelle nord, je suppose que vous allez me demander ce que c'est, n'est-ce pas, Brice ? – Oui, oui, oui. – La zone opérationnelle nord permettra de passer de la phase de surveillance des frontières à une posture défensive avec une forte capacité de réversibilité en mission offensive en vue d'empêcher toute infiltration des groupes armés sur le territoire national. Alors, les objectifs, justement, de cette zone opérationnelle nord, et je vais vous les lire puisqu'ils nous émanent de ce Conseil des ministres, sont pour le tout premier, renforcer les capacités opérationnelles des troupes déployées dans le cadre de l'opération frontière étanche, particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, disposer d'un commandement unique pour les opérations militaires et toute activité relevant de la défense opérationnelle du territoire, en vue d'une meilleure coordination entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité, organiser la défense civile en matière de lutte contre le terrorisme et d'en assurer la coordination avec les opérations militaires. Et le 4ème et dernier point, créer les conditions de long séjour des officiers à responsabilité pour une meilleure connaissance du terrain, des populations, des différents animateurs et coordonnateurs des opérations. – C'est ça, on sait qu'il y a des questions de terrorisme au niveau du nord, il y a eu l'attaque de Cafolo, et toutes ces choses-là ont entraîné certainement cette décision. J'ai une question pour vous, doit-on s'inquiéter de ce qui se passe au nord ? – Alors, s'inquiéter, moi je dirais d'emblée, on ne doit pas paniquer, on ne doit pas paniquer, d'autant plus que selon mes sources au niveau de l'état-major et des sources qui sont officielles, mais qu'on ne citera pas ici, on en est à presque la 8ème alerte pour cette année, donc c'est des choses qui arrivent, des alertes maximales qui arrivent assez fréquemment, vous avez des périodes comme Noël, des périodes comme les grandes vacances, comme Pâques, vous avez ce genre d'alerte où les militaires se mobilisent, et il est dit également que ce communiqué sur lequel la presse est tombée, donc qui fait état de cette alerte maximale, n'était pas censé être dévoilé au grand public ni à la presse, donc il a fuité, et c'est donc pas forcément le lieu de s'inquiéter, mais comme dit l'adage, qui veut la paix, prépare la guerre. – Oui, comme ça je l'ai dit, on ne doit pas s'inquiéter, mais je pense qu'on doit rester vigilants, c'est vrai que les militaires et les forces armées de Côte d'Ivoire font leur travail au nord de la Côte d'Ivoire, mais il est important de rester vigilants aussi, nous en tant que citoyens. – Je l'ai dit, on ne doit pas s'inquiéter, on doit ouvrir l'œil et le bon. – Le bon œil. – À propos du bon, c'est un petit message impersonnel, nous on a regardé dans les situations où stratégiquement, on a envoyé tout le monde au nord pour pouvoir nous détourner, de détenir, s'il vous plaît, dégâter de temps en temps aussi les autres frontières. – Non, non, mais c'est dit par rapport justement à l'opération frontière étanche, mais cette fois-ci, l'attention est particulièrement mise au nord. – D'accord, de temps en temps, j'étais en bouteille sur les autres frontières. – Toutes les frontières sont sécurisées. – Alors, Rayana, j'ai quelques minutes avec vous pour parler de… Vous avez des nouvelles du président du Sénat, on en parlait tout à l'heure ? – Oui, effectivement, le président du Sénat, donc M. Jeannot Aoussou Kouadio, s'était retiré le 2 juillet dernier pour un bilan général de santé à l'issue duquel il a été testé positif au coronavirus. Il est en ce moment en traitement, il rassurait dans son communiqué que son état de santé est globalement satisfaisant. Après lui, c'est le ministre de la ville et maire de la commune de Trècheville, M. François-Albert Amichia, qui était en repos maladie depuis le 9 juillet, qui a lui aussi été déclaré positif au coronavirus. Il est en quarantaine et il poursuit aussi son traitement. Rappelons que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 12 766 personnes infectées, dont 6 654 guéries et 84 décès. C'est le lieu d'appeler la population à la vigilance. – En tout cas, tous nos voeux de prompte d'établissement sont adressés à ces deux personnes et à toutes les personnes aujourd'hui qui rencontrent… – Il est important de mentionner également que le taux de létalité est un des plus faibles en Afrique, celui de la Côte d'Ivoire. – Alors, le parent pauvre de ce taux d'actualité ce soir, c'est Sophie Aïda. Sophie Aïda, on se tourne vers vous pour l'international. On parle du Mali. Là au Mali, crise sociopolitique, manifestation de masse, arrestation, répression. Le Mali est sous tension, on va dire. – Mais vraiment, le Mali est sous haute tension depuis justement la manifestation du 10 juillet dernier qui a fait 4 morts, dont 2 mineurs. Et le président Ibrahim Aboubakar Keïta, qui cristallise vraiment les mécontentements, s'est exprimé très tard dans la soirée ce jour-là, dans une nouvelle adresse à la Nation, qui est la quatrième depuis le début de la crise que subit le Mali. Afin de tenter d'apaiser les tensions, il a décidé ou il a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle et la mise en œuvre des recommandations de la CDAO qui sont d'organiser des élections législatives à nouveau dans les zones où les résultats ont été contextés. Parce que cette crise, en fait, ou en tout cas cette manifestation, a lieu à cause de résultats de la législative, de l'élection législative qui a eu lieu le 19... Alors le premier tour a eu lieu le 29 mars, c'est le deuxième tour le 19 mai dernier. Et puis donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Le candidat de l'opposition qui a été enlevé, les mesures barrières qui n'ont pas été respectées pendant la crise de Corona et puis évidemment... Ça a déconché le mécontentement de la population. Les résultats inversés de la Cour constitutionnelle auprès de 31 candidats. Il y a des décisions qui ont été prises. Est-ce qu'on pensait que ça va pèser la situation au Mali ? Vu que je pense que la situation est plus profonde quand même. Je crois que la crise semble plus profonde parce qu'il y a des questions de djihadisme qu'ils estiment avoir été mal gérées. – Voilà, en fait, c'est... Oui, le problème... Enfin, la crise est plus profonde. Le parti, enfin de l'opposition qui a généré toutes ces manifestations, se plaint d'un problème de corruption, d'ingérence du pays, justement donc de problèmes de sécurité. Et surtout, ils ont peur qu'avec ce qui s'est passé aux législatives, que les élections de 2023 soient à la même image. – Et il ne faut pas oublier le leader de la contestation en ce moment, l'imam Dico, qui est beaucoup écouté, qui a énormément d'influences, qui arrive à mobiliser toutes ces personnes régulièrement dans la rue. Je pense qu'il a appelé à l'apaisement avec les morts qui sont produites. Mais bon, il fait quand même partie de ces personnes-là qui ont, comment dire, regroupé ces différents partis pour crier à des autres et à demander la démission du président. – Les maisons de placement d'argent étaient nombreuses à exercer en Côte d'Ivoire jusqu'au mercredi dernier. Quelles sont les conséquences de cette interdiction d'exercie ? Quelle retombée pour les souscripteurs ? Suivons ensemble notre élément. Il est de Nokana, Aleka et de Gauthier Hué. Elles promettent fortune et liberté financière à leurs adhérents. Pour avoir investi, ne serait-ce qu'une petite somme d'argent, on peut facilement se retrouver millionnaire. Voici l'offre de nombreuses maisons de placement d'argent ou de tontines dites numériques qui font floresse ces dernières années sur le territoire ivoirien. Et ce sont plus de 30 000 personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont souscrit au service de ces structures. Ferdinand Touré, aujourd'hui cadre de société, se souvient encore de ces années où il a cédé à la tentation du gain facile. Quand nous sommes allés, nous sommes enseignés, arrivés même dans le lieu du placement, nous sommes rendus compte qu'il y avait du monde. Et ces personnes avaient le même langage. Il faut souscrire, tu vas avoir beaucoup. Et puis dans ce cas, on a demandé, mais la souscription, comment ça se fait ? Ils disent, toi-même tu souscris 15 000 et puis tu souscris pour 5 personnes pour ajouter. Et donc, ils étaient obligés de dire, bon, attends, je vais aller chercher crédit. Je suis venu, j'ai payé mes 75 000, même jour. Nous sommes enseignés, dans combien de temps nous pourrons avoir quelque chose d'abord ? Dans une semaine, on pourra avoir 30 000. Le problème, c'est que quand les deux autres semaines sont arrivées, nous sommes allés pour les 40 000. C'était du cafouillage qu'ils ne nous ont pas donné. On attendait des bons moments, on n'a rien reçu. Puis nous sommes rendus sur les lieux. Moi, je dis, mais dans ce cas, je rembourse mon capital, donnez-moi la différence. Ils disent, c'est pas remboursable. La société QNET, l'un des leaders du marketing de réseau en Côte d'Ivoire, apporte des précisions suite à la fermeture des maisons de placement d'argent annoncées par le gouvernement ivoirien. Dans un premier temps, ça a été quand même un choc d'entendre le nom de l'entreprise QNET citée dans une histoire de placement d'argent. Donc, tout le monde peut utiliser tout type de système, mais dans le mauvais sens. Voilà. Donc, ça peut effectivement porter, prêter à confusion. Donc, je pense que c'est ce qui peut faire croire par moments que quand on parle de recrutement, on parle automatiquement des placements d'argent. Quand on parle de recrutement, on pense automatiquement au système de ponzi. Le marketing des réseaux, son principe de fonctionnement, c'est du bouche à oreille. Je viens, je vous rencontre, je vous parle de mon produit, mais en même temps, je vous parle de l'opportunité aussi qui se cache derrière l'achat du produit. Ça veut dire quoi, j'ai la possibilité de vous vendre un produit et de vous recruter dans mon équipe de vente. Donc, ensemble, nous allons travailler pour pouvoir permettre une plus grande vente pour que toi et moi, on puisse gagner plus d'argent. Même si, pour l'heure, la confusion semble régner entre marketing de réseau et placement d'argent, la manne financière engagée par ces entreprises est importante. En 2006, de nombreux citoyens avaient été grugés par des agences de placement d'argent en Côte d'Ivoire. Une rocambolexe affaire dans laquelle étaient citées certaines personnalités publiques du pays. Maisons de placement d'argent, marketing de réseau, l'argent qui circule, les Ivoiriens ont envie d'en avoir. Comment se situent un peu ? Écoutez, Brice, moi je pense que tout le monde a envie d'avoir de l'argent. Tout le monde veut avoir de l'argent, et surtout quand on vous dit que c'est de l'argent facile. Maintenant, après, il y va peut-être de différentes conceptions de vie. Personnellement, moi, quand vous m'approchez, que vous me dites que je vais gagner de l'argent facile avec surtout un nom de société comme Easy Money, moi ça ne m'attire pas. Easy Money ? Par contre, il y a des gens, et je peux comprendre, qui puissent se laisser avoir comme beaucoup d'Ivoiriens. D'ailleurs, j'en connais beaucoup, et on en parlera tout à l'heure dans le développement, si tu permets. Mais là, on parle de QNET, et QNET, comme il a dit, c'est du marketing de réseau, donc ce n'est pas de l'Easy Money, c'est un produit qui est en vente, et ce produit-là, il recrute d'autres membres qui sont aussi des vendeurs. Donc il faut convaincre les gens, c'est du travail. En fait, il y a une nuance entre les maisons de placement qu'on a connues aussi depuis 2006 jusqu'à maintenant, où on vous promet, lorsque vous placez une certaine somme d'argent, d'avoir un retour sur investissement, ce qu'on a appelé à l'époque de l'agrobusiness, le fameux RSI, on vous promet 1 000%, de 300% à 1 000% de retour sur investissement, si vous mettez 100 000 francs, 50 000 francs. Donc il y a ça, le placement d'argent, les maisons de placement d'argent, parce que vous déposez, ça fructifie. C'est une épargne multipliée par 100 000, on va dire. Et on a maintenant, comme l'a dit Aïda, Sophie, on a le marketing de réseau. C'est-à-dire que là où vous devez, comme il a dit tout à l'heure, avoir une équipe de vente, vous êtes en commercial et vous devez créer une équipe de vente. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. On vous dit que vous allez vendre un produit, c'est pas clair. On va en parler, ça annonce déjà les couleurs pour notre petit débat qu'on va aborder juste après ça. Justement, on lisait, depuis le mercredi 8 juillet, les maisons de placement d'argent ont été interdites d'exercer par décision du Conseil des ministres. Que doivent faire les anciens adhérents ? Moi, je me suis posé la question, quelles solutions pour les populations ? Qu'est-ce qu'elles ont comme solution ? Désormais, investir légalement son argent, comment on fait ? On en parle dans ce petit débat. Avec vous, Réan, on plante déjà le décor. Oui, effectivement. Autour de ce business qui semble florissant, en même temps, il démarre, il s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Écoutez, revenons un peu en arrière, dans les années 2016-2017, on avait vu ce fameux phénomène des sociétés d'agro-business où c'était près de 65 200 souscripteurs qui avaient investi 100 milliards dans de grosses sommes d'argent sans recevoir leur retour sur investissement, dont Edith parlait, et ni même être remboursés du capital qu'ils avaient investi. Cette affaire avait emmené le gouvernement à porter un regard plus attentif sur ce phénomène assez bizarre de placement d'argent illégal. Malgré tout, le phénomène a refait surface à travers des structures qui proposent aujourd'hui des souscriptions en ligne, avec pour promesse d'importants retours sur investissement aussi, et ce, maintenant, par le biais de sites internet, sans aucune localisation géographique connue en Côte d'Ivoire. On se demande comment les gens arrivent à croire à ça. Alors, notons que c'est déjà près de 30 000 personnes à travers le pays qui ont souscrit à ces programmes. Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du mercredi 8 juillet d'interdire cette activité illégale, d'ordonner la fermeture immédiate des sites concernés, mais surtout le remboursement des capitaux investis aux souscripteurs. Vous dites, comment les gens, ils arrivent à croire à ça ? Parce que tu as peut-être vu quelqu'un qui vient te dire, un matin, moi, j'ai essayé, ça marchait avec moi. C'est ça, c'est la preuve sociale en fait. C'est-à-dire que, comme il a dit dans le reportage, c'est du bouche-à-oreille. Si j'ai un parent ou un cousin qui a reçu, finalement, les fonds parce qu'il a investi, forcément, il va me convaincre en me motivant à investir également. Ça vient d'où, cette éducation qu'on remarque ? Je pense que c'est surtout lié aussi, si on remarque, à la période de 2006, lorsqu'on avait Charles Connambani comme Premier ministre, parce qu'il a géré le problème lors du scandale, du premier scandale, en tout cas, des placements d'argent, on sortait de la crise du 19 septembre 2002 où les revenus avaient pris un coup, les difficultés financières. On a toujours des difficultés financières et ça a des périodes de récession. Et en général, à ces périodes-là, on a envie de pouvoir voir son portefeuille augmenter et on est facilement vulnérable à ce genre de propositions économiques faciles, de gains faciles qui nous promettent suffisamment d'argent avec un petit investissement, en fait. Pour revenir vite fait sur ce que disait Rayana, c'est vrai qu'il y a eu 100 milliards d'investissements, mais il y a quand même eu du remboursement au niveau de l'État avec les fonds qui étaient disponibles. Donc, je pense près de 24 milliards de fonds disponibles pour le remboursement d'à peu près 50 000 souscripteurs. Maintenant, ce remboursement va se faire puisqu'aujourd'hui, l'État demande à ce qu'on ferme ces structures et qu'on rembourse les gens. Mais au regard de ce qui s'est passé, on s'est bien rendu compte que le remboursement se fait après le gel par l'État des comptes de ces structures-là. Donc, c'est avec ce que vous avez de disponible sur ces comptes des structures qu'on rembourse les gens. Mais rien ne dit qu'au stade actuel, il y ait des fonds disponibles sur les comptes de ces structures-là. D'autant plus que dans ce genre de pyramide Pondi, une fois que vous entendez parler de l'arnaque, c'est qu'il n'y a plus vraiment de fonds disponibles en vrai. Non, mais moi, je me pose la question de savoir comment et avec quoi. Justement, quand vous entendez parler, c'est qu'il n'y a plus de fonds disponibles. Je pense que dans le cas d'espèces, il y a eu déjà des antécédents, mais les gens se sont quand même ruillés pour se lancer dans une nouvelle forme d'investissement. À croire qu'ils n'ont pas tiré la leçon. Échange de visage, en fait. Échange de visage. Même quand tu regardes l'histoire, Charles Pondi qui est à la base de cette première escroquerie dans les années 1920 aux États-Unis, même aux États-Unis encore, on a eu un certain Bernard Madoff, qui lui, la montée, c'était la même pyramide de Pondi, mais sur un fonds d'investissement. Ici, vous avez l'agro-business, où on vous parle d'agriculture, vous investissez une telle somme et on vous donne un champ, une parcelle clé en main avec tout ce que vous voulez dessus, tomates, piments et tout. Ils ont ubérisé le visage. Mais moi, je pense surtout que le modus operandi n'intéresse pas vraiment les gens. C'est comment on fait le boire. C'est le gain derrière. Même si dans notre foratorium, même avec l'intuition, on se rend compte que c'est du faux, c'est de l'arnaque. Mais on voit les gens pour qui ça marche. Mais bien sûr, c'est la tout première. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'on dit par rapport au fait que ce soit du faux, que ce soit de l'arnaque. Parce que, comme ils ont dit dans la vidéo, il y a des produits qui sont mis en vente. Il y a un produit, il y a quelque chose. Bernard Madoff, c'était du placement d'argent. Là, je suis d'accord quand on parle de placement d'argent parce que c'était dans un fonds d'investissement. Mais par contre, là, on parle de produits. Mais en fait, c'est la structure. On parle même qu'il n'est pas fiable, surtout même au niveau de crodoines. Et après, avec vos invités, justement, on parlera de la différence entre ces maisons de placement d'argent, le marketing de réseau. Mais pour répondre à ta question, justement, pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, ce truc-là, je pense qu'il est important de revenir dessus. C'est très simple. C'est très simple. Les premiers gagnent de l'argent, c'est clair. Mais les revenus qui sont versés, les intérêts qui sont versés aux premiers souscripteurs sont versés sur la base de la mise de ceux qui arrivent. Les derniers. Enfin, la décharge. Du coup, plus vous avez de personnes qui arrivent, plus vous avez de personnes qui gagnent. Moi, j'ai entendu les gens dire que c'est au moment où les choses que vous en avez les prendre, que l'État intervient. Tu as l'impression que l'État... Attends, on regarde un peu comment ça se dégrade et un moment donné, l'État intervient. Donc, pourquoi l'État ne l'intervient pas au début ? C'est ce que j'ai entendu dire. Pour éviter que les gens commencent à investir. C'est comme si tu arrives juste à une caisse et c'est à ton niveau. Quand on dit, c'est bon, la caisse est fermée rentrée chez vous. Et c'est ça qui... Oui ? Dans le cas de Crowd1, par exemple, je pense que ça va être compliqué pour l'État d'intervenir, surtout parce que la société n'est même pas basée en Côte d'Ivoire. Je pense que pour agro-business, il y avait des structures physiques. Ici, il y avait des comptes dans le pays. Donc, c'était possible de geler ces comptes-là et de retirer l'argent pour faire des remboursements. Mais là, Crowd1, par exemple, c'est une société qui est, on va dire, digitale, fictive, en ligne. Donc, il n'y a même pas moyen de saisir ou de geler quelque chose pour rembourser qui que ce soit. Et est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que les gens se sont plaignes ? Voilà, est-ce qu'ils se sont plaignes ? Je veux dire, est-ce que des gens ont eu leur argent d'Ilasquidé ? Est-ce qu'ils se sont levés pour faire une marche pour rembourser nos fonds ? Non, moi, ma voisine, en tout cas... Elle est de retour. Elle est de retour, ma voisine. Ma voisine, elle a tenté pendant deux semaines de me convaincre. Et heureusement, au moment où je semblais... Parce qu'elle disait que non, qu'elle avait déjà des personnes qui étaient dedans, ça marchait, ainsi de suite. Et je pense que plutôt que de se plaindre peut-être rentrer dans un système assez opaque, elle dit que c'est les gens qui ont empêché qu'elle ait son argent. Aujourd'hui, cette décision, elle en veut à l'État. Elle n'a pas pris cette décision. C'est ce qui s'est un peu passé pendant le scandale de l'agro-business en 2017. Les souscripteurs ne comprenaient pas pourquoi l'État était intervenu, que l'État était venu faire... Après tout ce temps. Après tout ce temps, mais je pense que maintenant, cette fois-ci, l'État a compris. Ils préfèrent prévenir que guérir et pouvoir montrer qu'ils ont un rôle de régulateur dans le système. Souvent, ce qu'on reproche à l'État, on n'en va pas, on peut suivre aussi la phase de l'engagement. Oui, le régulateur, on n'est pas en retard. Il ne faut pas venir en tant que médecin après la mort. Oui, c'est ce que je dis. Donc prévenir au lieu de guérir. Non, mais là, on n'est pas dans la prévention du tout. On est dans une répression, mais qui intervient très tardivement. Et c'est justement la même question qu'on se pose depuis, les histoires d'agro-business. Pourquoi est-ce que vous laissez faire ? Vous entendez que des gens se font de l'argent et à un moment, venir dire que ça suffit, on arrête tout et on rembourse des gens. Dans ce cas-ci, QNET et Crowd1, par exemple, ne sont pas des plateformes, des maisons de placement d'argent. C'est ça, la nuance avec Aïda. On parle de système de marketing de réseau. Et en soi, c'est recruter des commerciaux pour vendre un produit. Mais là où le bas blesse au niveau de ces structures, même là où le bas blesse au niveau de ces structures, on vous dit, vous allez vendre des formations. Ou bien dans le cas de QNET, par exemple, je prends le cas de mon père. C'est un exemple. Et il y a quelques années, son ami pharmacien l'avait convaincu de souscrire 300 000 francs pour un produit de QNET. Il s'agissait d'une sorte de boule qui devait purifier l'eau. À l'époque, j'étais un peu choquée. Mais mon père, qui est très cartésien, très cartésien, il s'est laissé embarquer dedans. Il a payé. Mais ce n'est pas un commercial. Donc, il a juste eu le produit, bon, purifié de l'eau avec une boule. Ça ne lui a même pas servi. Il a juste dépensé de l'argent. Non, absolument pas. Est-ce qu'il a été forcée ? Est-ce qu'il s'est senti forcée, ton père ? Non, il ne s'est pas senti forcée. Mais en fait, lorsqu'on vous promet de l'argent, lorsqu'on vous promet de gagner, pourquoi on va me harceler pour que je gagne de l'argent ? C'est dingue, il y a le problème. Généralement, les espèces ne nous mettent pas le couteau à la gorge. Non, 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 généralement. On lui a proposé une solution. Et on lui a demandé d'adhérer, il l'a adhérer. Sauf qu'il n'a pas fait le travail derrière. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas de l'argent facile. Je ne terminez pas la boule qui purifie l'eau de l'eau. Et nos invités du jour sont au deuil issus du milieu de la finance. Jacques Taubot est responsable d'une structure de microfinance. C'est Daniel Lagré, le fondateur de SICA Advisory et SICA Finance. Avec une question de l'interdiction des structures de placement d'argent et de ses conséquences pour tous les Ivoiriens. Une maison de placement d'argent, je pense que c'est une maison qui permet de récupérer l'épargne de certains investisseurs. Normalement, dans le but de financer certaines activités pour un retour sur investissement pour certains investisseurs de départ. Ce n'est pas une banque ? Non, techniquement, une maison de placement d'argent, il n'y a pas de définition donnée par le régulateur, par le droit sur les maisons de placement d'argent. On a plutôt des organismes de placement collectif en valeur mobilier. Ça, c'est défini par les textes qui régissent le marché financier. Mais les maisons de placement d'argent, déjà, l'appellation, moi, me gêne personnellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de texte qui régissent les maisons de placement d'argent. On a les textes qui régissent les banques, on a les textes qui régissent les sociétés de gestion d'intermédiation, on a les textes qui régissent les sociétés de gestion d'OPCVM, on a les textes qui régissent les sociétés de gestion du patrimoine, mais les textes qui régissent les maisons de placement d'argent, ils n'existent pas. D'accord. Tout à l'heure, on va parler justement de cette catégorie dans laquelle on peut classer Crowd1, QNET, eCash, mais on va regarder juste cet élément et on va revenir juste après. On arrive au point 7. Et il y a une indication assez incroyable de Crowd1 qui dit Crowd1 se réserve le droit de fermer votre compte sans donner de raison, compte sur lequel vous avez le back office et votre argent. C'est-à-dire que Crowd1 peut littéralement fermer votre compte sans aucune raison apparente, sans rien dire, et ils peuvent juste tout fermer et vous avez le droit de rien dire parce que vous avez signé le contrat. Dans la section politique et procédures, il y a une liste de pays interdits par Crowd1. La société indique que cette liste peut changer sans prévenir les membres, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer la liste comme ça, si les autorités du pays concerné décident de changer le statut de Crowd1. Donc si Crowd1 devient illégal, votre pays peut être refusé et vous ne le saurez pas si vous n'allez pas lire le terme et les conditions. Dans cette liste, plusieurs pays, dont un en particulier, les Etats-Unis. Alors il est important de savoir que le système de Ponzi est né à New York et qu'un des plus gros scandales pyramidal, donc Bernard Madoff, est un Américain. Les Etats-Unis sont donc très précis et très recherchants dans la viabilité d'entreprises comme Crowd1, qui est pyramidal. Et comme vous le voyez, Crowd1 n'est pas autorisé dans le pays. Je pense qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec les Américains qui sont très, très, assez durs sur ce sujet-là. Alors justement, je vous le disais, dans quelle catégorie d'entreprise peut-on classer Crowd1, Sayuri, Qnet ? On parle de marketing réseau, on parle de tontines numériques. Qui nous en parle ? Moi, je dirais que je les mettrais plus dans l'entrepreneuriat, pas dans un système financier classique, parce que, comme le dirait Lefraie, ça n'existe vraiment pas sur le marché financier. Donc je le prenais pour des entrepreneurs qui, à un moment donné, je pense que le business plan a changé un peu. En 2006, plus de 2 millions d'Ivoiriens avaient été grugés par ces banques virtuelles de placement d'argent. Près de 10 milliards avaient été extraits de leur poche par les promoteurs. Et la fermeture de ces maisons avait été exigée par le Premier ministre de l'époque. En 2020, de nouvelles plateformes de placement d'argent refont encore surface. Qu'est-ce qui explique ? Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cela ? Moi, je pense qu'il y a déjà une question d'éducation financière. Je pense que les populations les plus sensibles, les plus vulnérables ne sont pas suffisamment éduquées financièrement. Et donc, il y a un travail à faire auprès de ces populations pour qu'elles comprennent que le rendement en finances, le couple risque et le rendement vont ensemble. Donc on peut difficilement avoir un rendement élevé. De 1000%, de 300% ? Tout à fait. Sans que ce soit adossé à quelque chose qu'on peut pouvoir mesurer, qui soit concret. Donc pour moi, le principal problème, c'est un problème d'éducation financière qui doit être joué et qui doit être rempli par la communauté financière tout entière. Mais quel est le rendement ? Lorsque quelqu'un m'approche en me disant oui, qu'il veut me faire faire fructif, qu'il y ait mon argent, quel est le rendement maximum qui peut être raisonnable pour quelqu'un qui m'approche ? Pour ajouter sur ce qu'il dit, je pense que la population ivoirienne aime investir sur le court terme et gagner beaucoup d'argent. Il y a un peu cette paresse-là intellectuelle, le gain facile. Aujourd'hui, l'inflation dans nos pays tourne autour de 3%. Donc au niveau des obligations de l'État, de nos pays, pour la Côte d'Ivoire, on tourne autour de 5,90%. Pour les États comme le Togo, le Bénin, le Mali, on tourne autour de 6,5%. Donc tout rendement qui excède en fait ce type, ces retours sur investissement-là, porte un peu, on doit être un peu, on peut s'ambéfier. Il y a énormément. Justement, M. Agri, vous en parliez tout à l'heure. Moi, je trouve également qu'en termes de protocole, c'est très très lourd avec vos structures. Vous parlez d'inflation. Le gars, il n'a jamais. Il attend quelqu'un qui vient à côté, quelqu'un qui vient lui dire, tu me donnes 5 000, je te redonne 30 000. Et vous, vous venez lui parler de non, le taux d'inflation. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à votre niveau, votre protocole est beaucoup plus lourd ? Parce qu'on parlait d'instructions. Est-ce que c'est accessible à toutes les couches de la population ? Je pense qu'il y a des produits qui sont accessibles à toutes les couches de la population. M. Agri parlait tout à l'heure des obligations d'État. Les obligations d'État, on envoie des publicités sur les 12 mètres carrés dans la ville. Donc on sait que l'État du Côte d'Ivoire s'endette sur le marché financier. L'obligation, c'est 10 000 francs CFA. On sait quel taux on a dès qu'on se serait à cette obligation. Il en va de même pour les autres pays de la zone UEMOA et même des entreprises. Donc ce sont des produits qui sont accessibles. Les publicités sont faites. Et je pense que les banques, les sociétés de gestion et d'intermédiation, peut-être… On a un taux d'analphabétisme de près de 40 % ou 60 %. Vous parlez de 12 mètres carrés, de campagnes qui sont faites, d'obligations qui sont mises en place par l'État et tout. Comme il a dit, le coxerre ou le bacaman, ils ne comprennent pas tout ça en fait. Ils veulent juste gagner de l'argent pour pouvoir faire fortifier ces 10 000 de recettes par jour. Comment on peut les toucher ? Parce que c'est eux qui sont vulnérables. Je pense que la partie éducation, c'est très important ici. Parce que moi, j'ai vu au Kenya, par exemple, où il y a des clubs d'investissement. Ces messieurs qui font ces clubs d'investissement vont jusqu'au marché, rencontrer des dames, collecter leurs fonds, comme ce que les gens font ici dans les tontines. Est-ce que vos structures copient ce modèle-là pour pouvoir être beaucoup plus proche de la population ? Oui, moi, au niveau de ma structure, on fait beaucoup d'éducation financière, de 1 et puis de 2. Nous avons procédé à beaucoup de créations de clubs d'investissement. Donc, on est toujours dans cette thématique d'éducation, pousser les populations à bien comprendre ce que vraiment ce marché financier leur offre. J'ai terminé, tout à l'heure, vous avez parlé du régulateur. En ce qui concerne la toute première question qu'on vous a posée par rapport aux maisons de placement, vous avez dit que les textes ne régissent pas forcément l'existence de ces maisons-là. J'ai juste envie de vous poser la question de savoir est-ce que ce régulateur, donc l'État, a un intérêt quelconque à ce que ces maisons-là existent ? Je pense qu'au niveau de la zone UMOA, il y a un régulateur qui organise le marché financier et qui agrée tous ceux qui sont appelés à intervenir sur ce marché financier. Comme sur tout marché, il y a une organisation qui est mise en place. Et aujourd'hui, je pense que quand on est souscripteur, quand on est investisseur, on doit déjà s'assurer que celui qui vient nous vendre un produit ou un service financier ait bien un agrément pour pouvoir le faire. Et ça, pour moi, c'est la première précaution qu'il faut prendre. Et une fois que cela est fait, si on se rend compte que la personne n'est pas habilité à pouvoir placer des produits ou des services financiers, naturellement, nous conseillons aux investisseurs de ne pas pouvoir les suivre. Est-ce que ça prend autant de temps, voire trois ans, quatre ans, avant de se rendre compte qu'on a quelqu'un qui n'a pas le droit d'exercer ? Non, ça ne prend pas autant de temps. C'est pour ça que je parlais d'éducation financière. Justement, vous parlez d'éducation financière, mais revenons sur l'exemple précis. On avait l'agro-business, ça a duré pendant trois, quatre ans avant que l'État n'intervienne. Aujourd'hui, on parle de « crowd run » et de tout ce que vous voulez. Mais pourtant, si moi je suis au courant, c'est que l'État doit être au courant, c'est que le régulateur doit être au courant. Pourquoi est-ce qu'on laisse cette situation perdurer ? On laisse bon nombre d'Ivoiriens se faire gruger avant de venir dire qu'on interdit et qu'on cherche à rembourser ? Je pense que, pour répondre à cette question, si vous prenez le régulateur, par exemple, du marché financier, le CREPMF, je ne pense même pas qu'ils atteignent 50 personnes pour toute la population. Et quand ces personnes-là commencent, je ne pense pas qu'ils prennent tout de suite un micro, se balader dans la rue pour dire que, oui, écoutez, on est en train de faire un marketing des réseaux. Donc, ça prend du temps pour faire des vérifications au niveau de l'État. Et puis, c'est lorsque le danger commence à se faire connaître que l'État essaie de mettre son pied là-dedans. Parce que dans le cas de l'agrobusiness, ça commençait à devenir un danger pour l'État. Parce que beaucoup de populations commençaient maintenant à retirer leurs fonds des banques, à retirer leurs fonds des comptes et titres qu'ils avaient créés. Ça allait dérégler le système financier. Donc, à un moment donné, il fallait que l'État puisse mettre son pied. On aurait pu dire, l'État dit, bon, ça y est, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que ça commence à nous toucher. Voilà, à partir de cet instant, il faut commencer à réagir. Parce que ça pose un problème. Mais moi, j'aimerais avoir juste rapidement votre avis d'expert concernant QNET, parce que l'attention est beaucoup focalisée sur eux. Rapidement, QNET et Crowd1, on parle de marketing de réseau. Je pense qu'il y a forcément une nuance entre maisons de placement d'argent et dans ce cas, marketing de réseau. C'est quoi le marketing de réseau ? Et est-ce que vous pensez que, de façon juridique, QNET et Crowd1 font du placement d'argent ? OK. Au niveau du marketing de réseau, prenons le cas de QNET, que moi, j'ai entendu parler par certaines personnes. Tout à l'heure, l'exemple que tu prends, on me vend une boule pour purifier l'eau. OK. Et derrière cette boule-là, il y a des retours sur investissement de 50 à 100 %. Bon. Vraiment, il y a des interrogations à se poser. OK. Est-ce que ce produit-là, franchement, peut faire ce retour sur investissement palpable qu'il faut ? Et puis, à la fin, on voit que ce marketing de réseau met un système pyramidal en place qui a déjà fait ses preuves de par le monde, qui est un danger pour tout le monde. Donc, on considère que c'est parce qu'ils ne se concentrent pas véritablement sur le produit, en fait. C'est juste recruter des vendeurs. Bon. Est-ce une technique pour masquer, en fait, ce qu'ils sont en train de faire ? Moi, de ce que je retiens, et j'ai envie de le dire, et j'espère que vous allez peut-être être d'accord avec moi par rapport aux explications que vous venez nous donner par rapport aux régulateurs, est-ce qu'il n'y a pas un certain laxisme ? Est-ce que les populations ne sont pas abandonnées à leur sort ? Vous parlez d'éducation financière, mais qu'est-ce qui est fait à Abobo, à Kumasi, à Adjamey pour éduquer les gens financièrement, pour ne pas qu'ils se fassent gruger par ces systèmes-là ? Et pendant qu'ils se font gruger, ça perdure jusqu'à ce que les intérêts de l'État ne soient pas touchés ? Il n'y a pas un certain laxisme ? Les populations ne se sentent-elles pas abandonnées ? L'État, c'est qui ? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Donc, chacun devait pouvoir faire sa police à lui-même. Et par exemple, au niveau de l'agro-business, c'est à cette période que moi, j'avais commencé à parler de l'investissement boursier sur les réseaux sociaux, à parler de la création des clubs d'investissement. J'avais fait un poste en son temps pour dénoncer, en fait, le système. Mais j'ai pratiquement failli être léché sur les réseaux sociaux. Moi, la question que je reposais, M. Agré, c'est, vous parlez d'investissement boursier, il faut qu'on revienne à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez, quand on fait l'état des lieux, que ça intéresse véritablement les Ivoiriens, d'investir en bourse ? Est-ce que ce n'est pas trop long ? Est-ce que c'est véritablement une alternative pour quelqu'un, je prends le Gbacaman, qui a ses 10 000 francs de côté, ou 5 000 francs de côté, de pouvoir faire fructifier son épargne avec la bourse ? Est-ce que les gens aiment le gain rapide, en fait ? Est-ce que ça intéresse vraiment la visualisation ? Ça intéresse tout le monde, mais seulement que les gens ne comprennent pas. Et puis bon, ça dépend aussi de notre système colonial. Comme j'ai tendance à le dire, notre système colonial, qui vient de la France, pense qu'il faut mobiliser l'épargne via les banques. Alors que le système anglophone pense qu'il faut mobiliser l'épargne via le marché financier. Aujourd'hui, vous allez au Nigeria, au Ghana, ça ne pose aucun problème pour les populations d'investir à la bourse, d'acheter des actions ou des obligations. En parlant, par exemple, des mécaniciens, moi j'ai rencontré un dirigeant de banque qui prenait plaisir à me dire qu'il a pu convaincre son mécanicien qui investit 20 000 par mois sur 10 ans. À ce moment-là, il a dans son compte 20 millions de francs CFA. C'est vrai que ça a mis 10 ans, mais il a eu un placement fiable, protégé, et qui aujourd'hui, avec ses 20 milliards, il peut s'acheter une maison quelque part dans son quartier. Vous parlez de placement fiable, sécurisé. La question, c'est aujourd'hui, devant les Ivoiriens, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer, pour les intéresser en général à l'investissement en bourse ? Vous pouvez dire aujourd'hui, oui, quelqu'un vient vous rencontrer, il est en costume, il vous dit, investissez en bourse, ça va être quelque chose d'assez intéressant pour vous. La fiabilité de l'investissement, elle est évaluée à combien ? En pourcentage ? Si on prend sur une période de 10 ans, l'investissement boursier est le plus fiable, le plus sécurisé, le plus rentable, même devant l'immobilier. Avec des mises d'à peu près combien ? N'importe quelle mise. Aujourd'hui, le titre le moins cher sur la place coûte 13 francs CFA, qui est Ecobank Group. Oui. En tout cas, vous voulez... Mais s'il n'y a pas de risque avec... Parce qu'il y a forcément toujours un risque. Il y a des risques. Voilà, c'est ça. Il y a des risques. Il y a des risques, je veux dire. Justement, c'est le fait de faire croire aux gens qu'un investissement est sans risque. C'est là déjà qu'il y a un problème. En fait, intrinsèquement, qui dit investissement, dit risque. Donc, c'est intrinsèque à l'investissement qui est un risque. Donc, après, maintenant, c'est comment je mesure le risque que je vais prendre. Si je suis un investisseur qui veut prendre très peu de risques, je vais investir sur des titres d'État qui sont donc très peu risqués et qui vont me rapporter moins. Mais si je veux prendre davantage de risques, je vais investir dans des actions d'entreprises qui peuvent me rapporter mais où je peux aussi perdre. Parce que l'action, comme sur tout marché, le prix, c'est la loi du marché, le prix monte, le prix descend. Après, il faut pouvoir observer un marché sur une certaine période, comme a dit M. Agré, pour se rendre compte que ce titre, sur une période de 10 ans, de 15 ans, voici comment il a évolué. Mais il faudrait qu'on arrête de dire aux gens qu'on peut investir sans risquer. C'est intrinsèque. Qu'est-ce que vous pouvez dire là aux Ivaria, là maintenant, à la caméra de l'AFTV pour que justement ils puissent ne plus tomber dans ce genre de panneau-là ? Quels sont les garde-fous qu'ils doivent pouvoir reconnaître tout de suite ? Les indicateurs qu'ils doivent pouvoir reconnaître tout de suite ? Pour moi, le premier indicateur, c'est que derrière chaque investissement, il y a un risque. Il faut que ce soit spécifié. Il ne peut pas y avoir d'investissement sans risque. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est le premier indicateur. OK. Et pour parler de cet indicateur-là, dans la finance, là où vous avez un retour sur investissement élevé, c'est que vous avez un risque plus élevé. En d'autres termes, ce retour sur investissement élevé, c'est-à-dire que… C'est-à-dire un rendement élevé. Par exemple, on me dit je mets 10 000 francs, je gagne 20 000 francs, c'est pas mal. 10 000 pour gagner 100 000, c'est plus risqué. Voilà. C'est trois fois plus risqué que si j'assiette une obligation on me dit que c'est 6 % de retour sur investissement par année. Donc, vous conseillez la bourse aux Ivoiriens, les investissements en bourse, notamment les placements sur… Absolument. Absolument. Le gouvernement a mis en place une mesure, donc l'interdiction de ces maisons de placement d'argent. Il a cité entre autres Cunet, Croad One et d'autres. Vous pensez quand l'État, ça va fonctionner ? Est-ce que ça sera… Parce que j'ai pas l'impression qu'eux, ils se sentent concernés parce qu'ils ne se considéraient pas comme des maisons de placement. Donc, je pense qu'ils vont continuer à exercer leurs activités. Est-ce que cette mesure prise par l'État aura un impact et sur les populations et sur le fonctionnement de ces structures qui promettent des gains rapides grâce au marketing de réseau ? Tant que les populations sont à la recherche de gains faciles, je pense que ce type de maisons de placement va toujours résister, toujours sous une autre forme. L'agrobusiness est parti, aujourd'hui, on a eu Croad One. Et puis, il y a même des spécialistes en finance, pas des moines que je connais qui se lancent aussi dans ce type de structure-là. Qui se font eux-mêmes avoir, ce sont de grands experts financiers. Parce qu'en général, ils se disent que « Ah, je suis le premier, je vais gagner. » Le temps que ça se gâte là, j'aurai amassé le maximum que je peux. Quand vous vous retrouvez en professionnel, en expert des finances et tout ça, et que vous voyez un peu ce qu'il y a en face qui marche, malheureusement, qui a rencontré l'adhésion des populations, qu'est-ce que vous vous dites pour contrecarrer ça ? Vous vous dites « Attention, il faut qu'on se rapproche des populations, il faut peut-être qu'on élève les gains qu'on leur propose. » Qu'est-ce que vous vous dites ? Je pense qu'il faut se rapprocher des populations. Il faut pouvoir adapter le discours aux populations. Je pense que c'est madame qui disait tout à l'heure « Le bacaman qui veut investir. » Il faut pouvoir lui tenir un discours comme l'exemple qu'il prenait du banquier qui a pu convaincre son mécanicien. Je pense que plus, il ne faut pas mystifier la finance. Je pense que le problème, c'est que nous, dans nos pays, on mystifie beaucoup la finance, on mystifie les banques et tout le monde a peur de la finance, tout le monde a peur de la banque. Je prends souvent malin plaisir à dire qu'un trader, c'est un commerçant. C'est comme la vendeuse de tomates, c'est une trader, mais elle vend des tomates. En fait, elle fait des arbitrages que le trader en bourse fait. Si on ne démystifie pas, si on ne va pas vers la population, il y aura toujours ce souci-là. Au moins, il faut vraiment démystifier, il faut éduquer. C'est un travail de longue haleine, mais il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas prendre. Vous êtes très optimiste ? Oui, moi, personnellement. Je pense que si on se donne les moyens, il a pris l'exemple des pays qui sont très proches de nous, où ça marche, il n'y a pas de raison que ça marche en Chine. Comment reconnaître certains criminels sont des criminels à col blanc et qui font fortune justement en étant trader ? Moi, j'ai été approché par beaucoup de personnes qui m'ont dit « Investis en bourse, tu vas gagner beaucoup d'argent et ça sera suivi. » On m'a parlé de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon trader d'un mauvais ? Bon, ça, c'est vraiment une col. C'est comme si on m'avait dit « Comment tu reconnais un bon mécanicien d'un mauvais mécanicien ? » C'est vraiment comme on le dirait, c'est au fruit qu'il va porter qu'on pourra reconnaître à ce moment précis. Mais, en fait, ici, le truc, c'est que les Ivoiriens n'aiment pas souffrir dans l'investissement. L'Ivoirien veut tout de suite et maintenant. C'est ça qui pose problème. Sinon, aujourd'hui, les investissements boursiers, vous faites un placement ou bien vous avez un enfant qui naît aujourd'hui aujourd'hui. Ça, c'est le bel exemple que je donne à chaque fois. Vous avez un enfant qui naît aujourd'hui, vous vous dites que l'enfant doit aller à l'université dans 18 ans. Dans nos pays, tout est à faire. Vous prenez le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire qui est de 20 %. Donc, moins de 20 % de la population ont un compte bancaire. Donc, vous vous dites « Écoutez, j'achète des actions pour mon enfant, une banque et dans 18 ans où l'enfant s'apprête à aller à l'université, je vais vendre ces titres-là. » Vous voyez le taux de progression du taux de bancarisation même. Donc, même si le taux de bancarisation passe à 40 %, je suis sûr que votre banque serait en mesure d'au moins doubler avant que l'enfant puisse aller à l'université. Ça, ce sont des exemples palpables qu'on peut prendre pour l'investissement boursier. D'accord. De la patience ? De la patience. Beaucoup de patience. D'accord. C'est avec cette note-là qu'on va vous remercier. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour essayer un tout petit peu. essayer d'aborder des questions de placement, des questions de maison de placement et d'investissement en bourse. Parce que ça, c'est important, c'est légal surtout pour le dire. Et puis, comme vous l'avez dit, le risque est moindre. Merci d'avoir été avec nous. On vous remercie chez vous de nous avoir suivis. On va vous retrouver demain sur ce même plateau avec l'Azoutime au grand complet d'ici la prenez soin de vous et des autres. Vous vous retrouvez juste après le magazine Immersion avec André Bois. Merci d'avoir été avec nous. Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501